bonjour à toutes et à tous je vous propose de continuer notre pratique sur le développement du système immunitaire donc aujourd'hui on va voir une pratique un peu plus dynamique que celle de la semaine dernière on va bouger un petit peu plus donc ce que je vous conseille c'est de faire comme moi dans un premier temps chaque posture sur chaque heure cinq respirations et au fur et à mesure vous allez voir qu'on va aller faire un signe dans un sens leur faire dans l'autre sens dans la symétrie et on peut repartir du début pour revenir à la fin et ainsi de suite faire des cycles complets pour créer un effet de transe un effet de répétition de lâcher prise dans le mouvement pour se sentir bien au début les postures sont pas compliquées mais vous demande un minimum de réflexion entre la droite la gauche beaucoup de croisements du coup n'hésitez pas à mettre sur pause pour regarder les postures voir où vous en êtes dans cette posture donc comme d'habitude pour une pratique de yoga on va rentrer en conscience avec nous mêmes donc on va commencer en position de méditation les yeux fermés les deux mains posées sur les genoux avec les mains complètement ouvertes pour accueillir ce qui se passe quelques respirations ici de centrage quelques respirations pour prendre le contrôle de sa respiration bien sûr une respiration abdominale douce fluide paisible commence par trouver son rythme sa respiration n'hésitez pas avant ce type d'enchaînement à faire un petit échauffement avant si vous en sentez le besoin de toute façon continue à ne pas forcer c'est coûte trouve sa respiration ensuite la posture plus la concentration sur la respiration quelques respirations encore pour bien sentir son corps en saison de confort il faut bien sentir son corps dans ses zones de tension mais faire attention à ses zones de tension trouver l'équilibre entre la droite et la gauche faites moins si c'est nécessaire on va ouvrir sur trois grands om inspire om 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 on voit doucement les yeux et n'hésitez pas à vous munir d'une brique je vais aller chercher pour montrer quelques variations qu'on va pouvoir effectuer avec les briques si c'est trop engageant pour vous n'hésitez pas à prendre une brique vous allez voir au fur et de la partie pratique on va peut-être en avoir besoin donc on va commencer à quatre pattes on entre bien les mains et on amener la jambe droite la jambe gauche devant jambe gauche devant le pied ancré au sol le genou ancré au sol jusqu'ici rien de bien compliqué je vais redresser le buste sentir ici l'engagement recroqueville les orteils derrière amener les mains dans le centre de la poitrine aller chercher le côté gauche et descendre coup de droit à l'extérieur de mon genou gauche le coup de gauche vers le plafond je regarde le plafond cinq respirations ici vous trouvez l'ancrage des pieds dans le sol votre stabilité ici tout de suite vous allez comprendre pourquoi le bus ne bouge pas les yeux vers le plafond j'ancre mon pied avant j'ancre mon pied arrière à la fin de mes cinq respirations je ne fais que tendre ma jambe droit derrière mais je continue à redresser le bus en aucun cas je m'affaisse ici vers l'avant je continue à presser les mains l'une contre l'autre à serrer mes omoplates et je continue à regarder le plafond ma jambe arrière est engagée mon talon arrière pousse vers l'arrière mon pied avant ancré dans le sol je sens la même pression sur le pied que sur le pied avant que sur le pied arrière toujours 5 respiration ici la porture suivante la main droite à venir à l'intérieur du pied gauche joue la cage thoracique toujours à gauche et je vais tendre le bras gauche vers le plafond et je vais tendre en même temps la jambe gauche j'essaie d'aller chercher ici l'extension de la jambe je fais attention à l'arrière de mon genou si c'est trop difficile pour moi c'est ici que je vais pouvoir prendre la brique poser la main sur la brique donc soit plat soit sur la tranche soit si c'est vraiment difficile sur la hauteur adapter votre pratique la jambe ici est tendue la jambe arrière est tendue le bras est tendu vers le plafond les deux bras sont sur une ligne je regarde le plafond une fois mes cinq respirations sont faites ici je ramène la main au sol je sépare légèrement mes deux mains pour trouver en pliant mes genoux le chien tête en bas je pousse les fesses je relâche la tête je regarde les orteils les talons ne touche pas le sol je pousse le coccyx vers le plafond j'ouvre mes omoplates je plie légèrement les coudes si c'est nécessaire ici dans le chien tête en bas on peut faire un petit peu moins de respiration et on continue avec la main gauche la main gauche va venir toucher la cheville droite je retrouve cinq respiration en regardant vers la droite la main droite bien entrée dans le sol l'état on cherche toujours le sol le coccyx cherche toujours le plafond et j'ai cette torsion du buste vers la droite j'ai fait mes cinq respirations je reviens la main au sol mon genou droit va venir toucher mon coude gauche je regarde devant moi je rentre le ventre j'ai la torsion je trouve ma respiration mon pied peut venir au sol si c'est trop difficile ou alors si je veux aller chercher un peu plus de gainage juste le genou qui touche le le coude et le pied vers le haut une fois j'ai fait mes cinq respirations ici je n'ai plus qu'à tendre ma jambe droite vers la droite allez mon talon gauche au sol et tendre le bras gauche vers le plafond je regarde le sol je trouve ma ligne des pieds mais tel en sont la même ligne et je regarde le sol en ayant mes épaules et mes deux mains sur la même ligne. Toujours cinq respirations ici. Le dos droit, les fesses en arrière. Je n'hésite pas à pousser, à plier les genoux ou même carrément à utiliser la brique ici. Si j'ai besoin de me redresser, dans les trois positions, je peux essayer, voir ce qui est le plus confortable pour moi. Une fois que j'ai fait mes cinq respirations ici, je change de bras. Je ramène les mains au sol, je tends le plafond, je reviens au sol. Bien sûr, si j'utilisais la brique d'un côté, j'utilise la brique de l'autre. Je vais essayer de trouver l'alignement de mes épaules, de mes mains. Toujours cinq respirations ici. Et là, on a fait notre symétrie. Du coup, on passe de l'autre côté. Je renvoie mes mains ici, je renvoie ma jambe derrière, je renvoie ma jambe gauche à droite, je pose le talon au sol, je tend le bras. Cinq respirations ici. Je ramène ma jambe droite au sol, mon genou gauche au coude droit, je regarde devant, j'engage le pied, j'engage plus les orteils derrière, pour trouver ma respiration. Je ne pousse pas vers l'arrière ici, je vais chercher au contraire, vers l'avant, pour trouver le bon gainage, le bon engagement de tout mon corps. J'établis ma posture, dans le yoga, dans les mobilités. Je reviens, je tiens tête en bas, et ma main droite va toucher ma cheville gauche. Je vais chercher une petite torsion ici, je trouve ma respiration. Ventre rentrée, je vais me plier s'il faut, il n'y a pas besoin d'amener les talons au sol, ça fait très joli de photos pour Instagram, mais autrement, ça ne s'appelle pas grand chose. Je reviens dans mon chien tête en bas, quelques respirations ici, toujours le coccyx qui va chercher le plafond, l'ouverture des épaules, les coups de plier, et mon pied va droit, je reviens d'avant, ma main gauche du coup, vient à l'intérieur de mon pied, je tends le bras, pour tendre la jambe, et je regarde la main vers le plafond. Donc si c'est difficile, la brèque ici, pour pouvoir tendre un peu plus la jambe. Je fais son engagement du pied, à l'arrière au sol, je trouve ma respiration, l'alignement de mes épaules, je regarde le plafond, cinq respirations. Et j'appuie le genou, on ramène l'appui sur le pied avant, je redresse le buste, le coude gauche passe à l'extérieur du genou droit, et la main droite, vient sur la main gauche, pression sur les deux mains, je regarde le plafond. Toujours cinq respirations, jambes bien engagées, fessiers contractés, rentre-entrée, buste levée. Je pose le genou au sol, cinq respirations. Et c'est d'ici que je peux repartir pour refaire un cycle. Comme ça, j'aurais fait mes deux cycles dans les deux sens, dans l'inversement chaque cycle. D'accord ? Donc, je reprends ici, cinq respirations. C'est ma première posture. Cinq respirations, ou moins, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez essayer d'accélérer sur les deux autres cycles. Sur le deuxième cycle, je vous conseille de rester dans un truc raisonnable, et ensuite, quand vous maîtriserez la pratique de cet enchaînement, vous pouvez accélérer. Je tends la jambe, je trouve ma respiration. J'amène la main au sol, je tends le bras, je tends ma jambe. J'ouvre. Je vais chercher mon chien tête en bas. Petite pause ici. Vous pouvez sentir ici que ça commence à faire monter le feu. On peut commencer à sentir la transpiration qui arrive sur le front. Et je vais chercher mon croisement. Main gauche, main droite, excusez-moi, main droite, pied gauche. Et je garde le sourire. Je reviens sur la tête en bas pour amener mon genou droit à mon coude gauche. Ah, non, non, excusez-moi, c'est l'inverse. Mon genou gauche à mon coude droit. Je regarde devant, je monte la poitrine, j'engage mon pied au sol, je trouve mes cinq inspirations. Je tends ma jambe devant, je pose mon talon au sol, et j'ouvre. Je sens ici l'engagement des latéraux. pour ne pas relâcher le bassin ici, je n'ai pas de relâchement ici, au contraire, j'essaie d'ouvrir au maximum le bras qui tend, le bassin qui pousse. pour revenir dans mon triangle, au sol, j'ouvre, j'essaie d'aller chercher un peu plus loin avec les pieds si je veux, et je regarde le sol. Je remets la main au sol, et je passe de l'autre côté, je vais passer mon point de symétrie. revenir dans mon envoyé de jambe devant, et l'ouverture. et l'ouverture. Pour revenir dans mon bénage latéral, je peux replacer les mains s'il faut, et rentrer les orteils en sol. je regarde devant, je fais attention à mes coudes. je reviens dans mon chien tête en bas, avec le croisement, gauche, sur la cheville droite, l'ouverture. petite pause ici, dans mon chien tête en bas, deux, trois, respiration. pour revenir dans mon attention, jambe gauche, étirement du bras droit gauche, vers le plafond, j'utilise la brique, si c'est nécessaire, je regarde le plafond, je respire. sentez que ça chauffe, il est bien, sa respiration s'écoute, pas plus loin, que sa forme du jour. pied bien en avant, dans l'axe de la jambe, ça va vous aider. je reviens, en pliant mon genou, le coude droit, la main gauche, je regarde le plafond, j'engage la jambe droite, j'engage le pied gauche au sol, j'engage les orteils du pied droit au sol. je suis toujours en train de pousser vers l'arrière. et je pose le genou au sol. je relâche, je relâche, je suis toujours en train de pousser vers l'arrière. je relâche, pour rééquilibrer les énergies, pour rééquilibrer les énergies, synthétiser le travail que vous avez fait. je remonte tout doucement, étape par étape, vertèbre par vertèbre, je déroule chaque vertèbre, chaque vertèbre rappelle la suivante, les épaules, la tête, les cervicales. voilà, donc c'est une pratique assez rapide, que vous pouvez vraiment répéter le nombre de fois que vous voulez, vous reprenez tout en symétrie, vous arrêtez avec les mains, vous repartez de l'autre côté. écoutez-vous, vous voyez ce que ça donne, parce que c'est quand même pratique malgré tout qui est assez exigeante, on ne croit pas comme ça, mais ça fait bien monter, je suis un petit peu en sueur, un petit coup de chaud là, donc écoutez-vous, trouvez votre respiration avant tout, trouvez la posture, la stabilité, le confort, adaptez avec l'advictine mudra, c'est l'idéal, et trouvez votre pratique, écoutez-vous surtout, on va continuer, soit avec un sarasana, vous pouvez vous allonger, mettre un petit timer de 10 minutes, pour rester allongé 10 minutes sur le sol, soit on va se mettre juste en position de méditation, comme on a fait au début, les deux mains grandes ouvertes vers le ciel, on relâche les épaules en arrière, on allonge la nuque, on ferme les yeux, quelques respirations ici, pour sentir la différence, entre le début du cours et maintenant, écoutez votre respiration, écoutez votre corps physique, écoutez votre corps émotionnel, écoutez votre corps mental, essayez après chaque pratique, de sentir la différence, entre le début de la pratique, et la fin de la pratique, soyez à l'écoute de vos sensations, on va conclure avec trois grands hommes tous ensemble, prendre une grande inspiration sur l'expiration, faire un grand homme, inspire, et et Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.